bonjour tout le monde ici orphea 2012 sur minecraft en 1.8 sur ma map rame 16 2 aujourd'hui nous commençons une nouvelle semaine de confinement et c'est reparti comme d'habitude limiter les sorties prendre son petit papier qui dit oui tu peux sortir et à éviter donc tout contact avec les gens pour ne pas attraper de saloperies chez nous malheureusement ça fait quelques temps déjà qu'on était assez confiné parce que nous l'hiver on fait très attention moi étant malade faut pas ramener la grippe ou la gastro entérite à la maison ou tout autre maladie un peu casse bonbon et là cette année du coup maintenant on a le coronavirus qui entre en jeu et donc le confinement que nous faisons d'habitude déjà est un petit peu beaucoup renforcée à cause de moi de moi plus ou moins mais oui si quand même à cause de moi déjà tous les ans on fait attention mais bon voilà donc ben j'espère que mes vidéos pourront vous tenir un petit peu compagnie pendant le confinement si vous ennuyez je pense que ceux qui sont à l'école il n'y a pas d'ennuis 1 parce que si vous êtes comme lucie vous avez du boulot à la maison à faire bien évidemment donc voilà bon bref c'est pas ça que je voulais vous dire parce qu'on voit pas se défoncer le crâne avec des mauvaises nouvelles en permanence surtout que moi de mon côté c'est toujours assez calamiteux je vous avais dit à quelques temps ma mère est hospitalisée ils l'ont sorti donc deux jours après ils retournent voilà parce qu'ils m'ont fait sortir trop tôt c'est malheureux mais je comprends très bien à l'hôpital ils se sont dit il nous faut de la place pour le au cas où et c'est tout à fait logique franchement je ne critique pas je comprends très bien leur état d'esprit malheureusement ma mère n'était pas capable de sortir de l'hôpital et du coup va y retourner avec les pompiers et tout le bazar bon bref donc au lait coeur ça va aller un que ce soit pour nous jean lambda ou lambada comme on aime bien dire avec jean claude caméra café excusez moi mais en ce moment faut dire que le confinement c'est déjà quelque chose qui est assez difficile moi j'ai pas l'habitude de courir dans les rues étant donné que je ne marche pas donc voilà c'est pas à moi que ça bloque le plus mais quant à un truc plus un truc plus un autre truc qui se rajoute ça fait beaucoup et là au niveau des boutiques marc phénix et moi sommes un petit peu sommes un petit peu sommes un petit peu en panique je vais faire la bonne liaison j'avais fait pour rigoler la première fois mais on va essayer de parler correctement ce que déjà marc était en lancement de boutique avec moi qui l'accompagne pour la lithothérapie les pierres donc un lancement de boutique veut dire attendre de faire la pub aller voir les gens distribuer les cartes de visite et là confinement donc du coup ben tout est à l'arrêt on ne fait plus de vente étant donné qu'on ne peut même pas envoyer les cours les courriers comme il faut envoyer ça à la poste et que la poste ça marche pas forcément très bien et puis on n'a pas forcément on va faire en gros c'est la merde voilà donc mais bon c'est la merde pour tout le monde donc je comme je disais tout à l'heure j'accuse personne je critique personne je ne je ne me confine pas dans ma tristesse à mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu comme dans opération casse noisette de en fait tous mourir peut-être mais pas là maintenant et puis on va pas accuser les pangolas et les chauves-souris à la base ils sont un petit peu coupables mais bon les premiers coupables c'est pas un bon bref putain je suis crevé bon et vous voyez ce qu'il ya derrière moi il ya un petit chat et ça vous dit pas de d'aller le promener parce que la dernière fois quand j'ai été promener les chats j'ai pris tout le monde sauf lui oh mon pauvre petit minou je t'avais oublié puis tu as même pas un nom donc tu as un nouveau chat qu'est ce que tu fais là ah c'est parce qu'il ya une torche à dessous mais oui non c'est parce qu'avec violette on a creusé l'autre jour ici on est allé voir un petit peu là ce qu'il y avait c'est l'occasion de retourner là parce que il faut que je balade mon chat donc tant qu'à faire on va aller là on va aller voir ce qui s'y passe là on passe pas j'ai déjà dit redire redit sur minecraft la brocu attitude est quelque chose d'assez impressionnant et voilà bon je voulais aussi faire un petit point sur une série de vidéos qui va être diffusée petit à petit mais la première a été diffusée dimanche donc hier et c'était à peine en ligne avait déjà un pouce négatif à vache et bravo un putain action réaction bravo il ya une bête qui se promène là c'est quoi oh c'est un cochon donc c'est une aventure en survie avec violette ma fille qui a cinq ans donc elle n'est pas en vidéo avec moi elle est là la chauve souris super tiens on parlait de toi il ya deux secondes t'as pas un copain pangolas sérieusement après avoir vu cette vidéo chercher une vidéo sur youtube sur les pangolas faut que vous voyez ça marche et c'est impressionnant d'accord il y avait une chauve que je veux que tu vas voir on est un truc juste juste avec un petit peu chouve là que tu vas pas faire passer pour un gogo ou une gogo puisque l'ordre on parle de moi tu vois un truc puis Et finalement, quand il va, il n'y a plus le truc. C'est pas grave. Bon. Allez, on y va, petit chat. Tu vas retrouver un petit peu tes amis ? Ah oui ? Ou peut-être ? Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Voilà. Bon, du coup, tous mes chats et mes chiens sont ici. On va aller revérifier. Attention, je vous fais passer par le temple qui fait saigner des yeux. Oh non, Orphéa, pourquoi tu fais ça ? C'est cruel. Oh non, Orphéa. Oui, je sais. C'est pas si pire que certains trucs qui passent à la télé en ce moment. Non, je suis désolée, mais si vous arrivez à regarder la télé, moi, je vous dis, mais, mais, mais bravo, mais bravo, mais bravo. Il y a des programmes qui passent en ce moment à la télé, des films, des téléfilms. J'étais même pas née, moi, à l'époque, hein, quand c'est passé, il y a... Si ? Non. On y reva ? Allez, on y reva. Non, on va passer par là. On va aller part. C'est pas le gagné, hein. On va aller voir s'il n'y a pas un autre chat ou un autre chien qui est resté coincé là-dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, ce petit chat tout seul. Donc, voilà, cette vidéo-là, juste pour vous dire que j'ai sorti une aventure en survie avec ma fille, Violette, qui a 5 ans. Et qui avait vraiment envie de me voir jouer en survie, de voir avec moi s'il y avait des monstres. Mais, oh, pourvu que non, même si on s'est quand même fait attaquer par un zombie, un bébé zombie. Donc, voilà. Mais, tiens, ça va, bébé zombie, comment que je l'ai dégommé ? Oh, c'est trop fort. Mais, voilà. Après, ma foi, on est tous en confinement. Il va falloir trouver des occupations. Salut, Kevin. Ça va ? Moi, je ne peux pas sans arrêt dire aux filles, on va faire des devoirs, on va travailler. Ce n'est pas marrant, marrant, marrant. Même si, bon, c'est la réalité des choses. Il faut faire un petit peu des devoirs. Il faut bien travailler. Re-blac, Kevin. Donc, voilà. C'est une petite série que j'ai envie d'appeler une petite série à la con, histoire de faire plaisir à Violette. Qui avait vraiment envie de faire une aventure en survie avec moi. Donc, voilà. Et, sinon, il y a plein d'autres choses à regarder sur YouTube. Nous, on a recommencé la série d'Amnet avec les acteurs de la Flanders Company. Et, c'est ce bâtiment-là qui me gave, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Je le mets au pluriel, là, TZ. Il est déjà tout seul, il me fait chier. Mais, moi, du coup, je le mets au pluriel. N'importe quoi. Oui, franchement, il ne plaît pas du tout. La forme du bâtiment, ce qu'il y a dedans et tout ça, ça ne sert à rien. Parce que je n'ai toujours pas fait les mines d'or. Donc, du coup, ça ne va pas. Ça, c'est pareil, ça ne sert pas à grand-chose. Mais, ma foi, si, quand même, un peu. Oui, voilà. Et, on regarde toujours la Flanders Company. On va certainement se refaire Le Visiteur du Futur. On va certainement re-re-re-re-regarder plein de choses qu'on a déjà vues et qu'on aime énormément. Là, moi, par exemple, il faut que je revoie la série Prêcheur avec Marc-Lénix. Ce n'est pas possible autrement. Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas vu la série Prêcheur et je manque. Donc, mais, voilà, sur YouTube, il y a énormément de choses à regarder. Et Ernesto97, et vous trouvez le lien de sa chaîne sur ma page d'accueil de cette chaîne YouTube-là, a sorti une petite série façade. Eh bien, bon, d'accord, vous allez dire, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas forcément objective là-dessus. Moi, j'adore ce que fait Ernesto depuis le début. Sa série Curseity est formidable. C'est pour ça que sur Mama Princess 2, j'ai fait le Curseity Police. Et avant de le faire, je lui ai demandé d'abord, est-ce que je peux l'appeler comme ta série ? Voilà. Donc, voilà, mais vraiment, vraiment, pardon, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un travail de montage, il y a des doubleurs qui ne sont pas mauvais. Et il y a le monde, tout le monde à la fin, et j'ai trouvé ça vraiment bien, bien, bien. Il y a des fois, il manque un petit peu des choses, mais là, non, il y a tout ce qu'il faut, tous ceux qui ont participé et qui ont vraiment fait un travail d'enfer. Donc, après avoir regardé cette vidéo, regardez également, tapez Pangolin. On a vu une vidéo, c'était un reportage sur France 5 d'une dame qui a sauvé une maman pangolin. Enfin, une, un pangolin qui s'avérait être une maman, qui a fait un bébé. Elle a élevé le bébé et la mère pangolin, elle a dit, oups, elle s'en occupe bien, je me casse. Elle est repartie. Et après, c'est le bébé pangolin qu'elle a élevé qui est parti. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, si vous trouvez ce reportage-là, c'était très mignon, très entendrissant, très émouvant et beau. Et après, ou même avant, en fait, dans le sens que vous voulez, allez voir la dernière vidéo de TheErnesto97. Bravo à lui. Et continue comme ça, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien dans cette période extrêmement merdique. Donc, quand on trouve quelque chose qui est vachement bien comme ça, il faut y aller à fond les ballons. Donc, je vous le conseille et mettez-lui un message. Si ça vous a plu, mettez-lui un message. Ça lui fera plaisir à lui et ça me fera plaisir à moi aussi de voir que ça a plu. Bon, sur ce, on va peut-être s'arrêter là. Moi, je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucie. Elle a 12 ans, donc j'ai fait un gâteau au chocolat. Non, j'ai fait. Je voulais faire un gâteau au chocolat, mais elle a demandé un brownie au chocolat à son pays. Donc, du coup, Julien va faire un brownie au chocolat et a fait un brownie au chocolat. C'est compliqué. Et puis, elle a eu son cadeau d'anniversaire et elle est vachement bien contente. Vachement bien contente. Elle est très contente. Voilà. Et du coup, moi aussi. Je suis un petit peu... Voilà. 12 ans, ma fille. Oh ! Bon ! Je vais appuyer sur le bouton. J'ai arrêté la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bon courage. Bon confinement. Prenez soin de vous. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada